et bonjour internotatrice et internotateur ici galène pour les jeux du signe avec éternel qui nous soutient et on est encore en train de se battre contre plein de nains et plein d'autres très bien parce que nous on n'est vraiment que des gens mais mais essentiellement du nain mais essentiellement du nain mais pas que moi je fais un peu autre chose comme toi c'était un peu la prochaine c'est de nouveau du nain la prochaine c'est de nouveau du nain bon d'accord non la prochaine ça va être trop contre le démon patate assez étudié car il ya eu ah oui et tous les deux façons de cela je suis déjà en guerre contre je crois oui parce que est-ce qu'il ya des web en fait tant que je suis déjà en guerre cul je m'en fous de toute façon c'est qu'ils montrent katarina qui est pas très loin gros ma demi qui est pas loin de prague ouais mais celui-là je l'ai déjà donc oui j'ai un joli combat qui va picoter un petit peu avec des deux lentilles large que tu n'as pas de toute façon on sera pas ce tour si ça va prochain ouais mais pourquoi est-ce que je peux pas passer mon tour pour ça parce que tu étais en déplacement ah bah non même pas mal même pas mal pro je suis presque déçu tiens pourtant attend il avait alors il y avait du gars il y en a eu c'est trop tard je peux plus la voir mais c'est pas oui mais c'est prince démon c'est pas c'est pas les guerriers du chaos donc ils n'ont pas du tout les mêmes boosts en bas écoute ces unités là bah écoute un ouais la vache je perds 300 hyper 1095 tranquilla 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 et je sécurise la région du coup au niveau perte c'est pas non non c'est tout à fait supportable je m'attendais à ce que ce soit plus sévère que ça moi prochain tour logiquement je pose le siège sur krakadrak kareza karak alors si j'ai recontinuer à taper ah non moi ça va être de nouveau du de l'orque si vous j'en suis un petit je vais retaper sur skarsnik là je suis plus 10 je suis avec des garnisons pleines de troll ceci étant à mon avis les trolls ils vont pas aimer les unités terrières c'est possible bien d'affronter des unités qui n'ont pas de qui ont pas de dégâts de ce que ce soit une bataille alors qu'est ce que je bloque elle est il a une armée j'aime pas parce qu'il a une armée même qui a disparu oui je vois ça c'est sa plus grosse qui a disparu oui ça alors à moins qu'il ne l'ait envoyé taper sur game core moi rien il est déjà envoyé taper sur quelque chose et qu'elle se soit fait défoncer ah oui peut-être c'était c'était jamais que du mineur quoi donc du coup ça devrait pas être trop trop dure site à la garnison quoi bouffe il n'y avait pas de garnison d'accord ce que je vais faire c'est que je vais la prendre je vais changer je vais donner à une grande et du coup les nains sont en attrition forcés et qui vont sans doute mourir en attaquant fireman c'est ça prochain tour alors en fait je lance très peu de sens et donc finalement je vais finir par améliorer vraiment ses compétences de tir voilà oui je t'ai boosté alors que pour le coup effectivement tu lances beaucoup plus de sortes avec le même oui j'en ai lancé j'en ai lancé deux sur sur la bataille pression en même temps il était avait pas beaucoup de vent de magie donc c'est pour ça que j'en ai lancé aussi peu mais il a un petit sort en plus le match des chines il a un petit sort qui file de l'armure en zone oui puis l'armure qui est pas mal quand tu quand tu dois t'enquête et les triades des chines à qui bien adapté que ça a dû ce qu'avant et jusqu'à venir alors qu'est ce qui me reste à déplacer garde du coup qu'est ce que je fais avec toi à la t6 moi tu suis un temps prudit manque unité ce que j'attends quelqu'un je pourrais peut-être te mettre un chef toi serait peut-être pas trop agressif ramasseur du mal et pierre en plus j'aime bien les gens un peu solide pour tanker un peu longtemps mon con j'ai pas plus de thunes parce que j'aurai vraiment des trucs intéressants donc toi tu bouge pas tu régimes toi tu vas mourir assassiné 100% de chance j'aime ça au revoir 6% de chance pour s'assassiner en plus c'est bon ça pour passer à 106 pourquoi est ce que je fais une garnison ici sérieusement pourquoi je fais une garnison ici et c'est pas complètement une gâchis d'argent tiens là je vais pouvoir commencer à collecter les revenus oui pas tout de suite mais bientôt il me reste 7000 tu as besoin de sous je peux oui éventuellement j'aurai besoin de 2000 2500 pour recruter de deux carnes je peux pas là le pending notification est bloqué il faut que tu annules parce que comme j'avais passé mon tour du coup je peux pas que tu y accepter un truc il faut que je annule ton passage de tour il faut que j'annule mon passage de tour pour que pour accepter ce qu'en fait le pending negotiation est grisé attends j'ai pas l'impression que je peux l'annuler ah sympa attends si c'est bon c'est bon non non il a fallu que je le passe c'est bon alors hop merci bah c'est pas l'habitude que c'est toi qui me prête des thunes alors bah de toute façon les griffes guard y vont sauter et bah je vais faire sauter une unité de zombies en plus je vais recruter une X-Wraith en plus c'est bien bah d'ailleurs je vais recruter une X-Wraith plutôt et une Can-Wraith en plus hop bah là ça fait plus de jouer moi j'ai plus l'ordre à grand chose moi à jouer il va m'aster 1,2,3,4,5,6,8 unités voire limite je me demande si je vais pas garder les spiritos à partir de maintenant en fait oui du coup bah oui il faut remplacer ma ligne de zombies qui commence à être quand même de plus en plus faible du coup tu peux passer ton tour et je peux repasser mon tour euh oui parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire ah bah si du coup maintenant que tu m'as donné des sous je vais pouvoir virer du zombie aussi dans cette armée là euh il me reste combien ? 3000 ? ici bah c'est nickel ça j'ai un grand alors du coup ça fait une Wargulf et il me reste et il me reste 1400 thunes avec lesquels je pourrais me prendre alors pas une horreur des creeps mais je pourrais me prendre un Mand'gul euh ah ça va pas très vite le Mand'gul ouais mais on l'a pas encore beaucoup vu en combat allez voilà va bien merci 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 si la magrine gorme me redéclaire la guerre dans du tour il faudrait qu'il soit motivé il faudrait qu'il soit motivé quand même de toute façon il faut d'abord qu'il brise le pack de non-agression ça moi j'ai déjà eu des fois ça les empêchait pas ça les négocier avec pack de non-agression et qu'il me déclarait la guerre 3 tours après ah ouais il s'en fout un peu j'ai l'impression d'avoir Vidditch aura quand même été l'allié le plus inutile de toute la vie ah Caracasorne qui te attaque adieu merci pour l'argent le nombre de factions diminue vraiment très très peu Caracasorne j'ai une vampirette qui vient de pop à l'autre bout de la carte c'est gentil ça ça ne sert absolument à rien à part à m'augmenter mon oeuf keep pour rien c'est gentil ah c'est non c'est les ogres qui sont là maintenant ah ça reste péniche aussi ça je serais pas obligé d'avoir des nécromanciens je pourrais avoir des vampirettes on va passer par là c'est trop tard et trop loin ça sert à rien elle me coûte combien d'entretiens elle ? 400 ? tu te fous de ma gueule et pourquoi je peux pas la supprimer ? ça c'est original il m'impose un recrutement d'héroïne qui me coûte 400 d'up keep et que je ne peux pas 10 vends ah ah si c'est bon toi tu dégages c'est trop loin tu ne sers à rien alors est-ce que je suis apporté je suis apporté allez Karak Karak alors le pit de sang dit petit alors regarde Karak ce sera c'est pas ce tour-ci je pense c'est pas ce tour-ci je pense ah ah sans déconner petit Grimgor est-ce que tu veux le pit de sang on t'en fait cadeau contre ton argent j'ai une fois où j'ai crushing défaite j'étais en close defeat avec une armée je suis en crushing defeat avec deux armées mais il n'y a pas de soucis allez d'accord 5 tours pour construire une tour de siège bon arrête l'on alors celle-là on la garde pour le prochain tour par contre le train changer mon armée attaquante pourquoi tu peux pas t'approcher plus près toi Attends si je fais du close victory Tretch qui arrive par là avec une seule armée voilà décisive victory c'est mieux j'ai aucune perte on est d'accord aucune perte allez la lune crochue ça faisait longtemps alors qu'est-ce que tu peux défoncer là-dedans ah c'est con parce que j'ai fait un assassinat autour de l'avant qu'est-ce qu'il a comme armé qu'est-ce qu'il a comme un trou il a un maître de meute avec aucune unité de Mulder dedans c'est totalement logique il fallait chercher la logique dans ce que fait Lia maintenant donc le maître de meute je vais lui foutre la paix par contre l'assassin je vais peut-être pas lui foutre la paix je vais pas pouvoir t'inclure dans l'armée on est arrivé un tout petit peu trop tôt le père Tretch comment est-ce qu'on peut arriver trop tôt bah un tour trop tôt en fait alors qu'est-ce que t'as comme guérison là-dedans ? regarde elle est pas pleine bon ça va être un combat un peu compliqué ça baf moi du coup je sais pas si ça vaut la peine que je fasse le siège ou pas j'en ai pour 29 tours d'attrition donc je pense que autant le lancer en fait mais si tu veux lancer le tien en premier ça ne pose pas de soucis qu'est-ce que j'ai ? non mais j'ai pas de... euuuuh euuuh euuuh euuh Roger c'était pas prévu ça tiens euuuh 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 grosse armée naine qui débarque sur Kisleff sur ah Zubar c'était pas du tout prévu il a traversé tout le truc pour venir te voir on a vu une armée de karakadrin qui était aux environs derrière de garde à un moment ouais que le karakadrin soit là c'est moins absurde ils sont à peine plus haut ils sont littéralement une province au dessus il y a un gros paquet de montagnes mais ils sont une province au dessus de toute façon il va falloir se défriter il y a des chances non mais ça fait longtemps que t'avais pas tapé du nain du coup t'as pas eu droit à ton combat contre les nains ah tu rajeunes pas fort par contre je vais défoncer la mère Catherine ah oui c'est pas trott en plus je peux pas voir son armée mon oui c'est pas trott on se lance un gros combat ou pas euh non enfin c'est un gros combat éventuellement bah c'est karazakarak quoi c'est une de deux cibles c'est karazakarak ouais quand même une fois que ça ça sera fait on en sera à la moitié ah bah non deux tiers même deux tiers on en a déjà trois sur six là ok euh vas-y on voit la sauce allez pas d'armée c'est juste de la garnison ouais ouais ils ont tombé karazakarak défaite écrasante ouais on a déjà fait pire à mon avis on a déjà fait pire mais sachant sachant qu'il n'y a pas de vrai seigneur quoi il n'y a pas il n'y a même pas de seigneur tout court en fait oui oui il n'y a que deux héros c'est que deux héros donc il n'y a que deux catapultes à bouter son oh putain encore celle là il commence à me sortir par les yeux cette carte et je la vois pas c'est la même que d'habitude ah non d'accord j'en peux plus cette carte de merde en plus elle est pour se défendre elle est très très bonne bah oui si tu m'étonnes ça n'empêche pas des fois de perdre des héros d'Orient oui mais on était en attaque ah non ah non on était en défense non quand on la perd si si c'était Skarsnik qui m'attaquait ah non on était en attaque celle là on était en attaque oui effectivement je ne sais plus contre quoi on attaquer mais on était en attaque je ne sais plus non contre des elfes je me demande si c'était peut-être encore des elfes je crois bien que c'était contre des elfes en plus elle est moche elle est sombre bah c'est une ville laine on est dans une caverne ouais je sais mais c'est chiant ouais regarde il y a la moitié de la ville qui est sous la lumière ouais mais voilà c'est chiant les murs sont dans l'ombre euh il est pour mieux se fufu mon enfant bon alors du coup hop est-ce que je vais côté nord par exemple oui de toute façon moi mes renforts vont arriver côté sud c'est ça ils vont arriver sud-ouest moi je vais me faire sud-est et je te laisse le nord ok je vais mettre les six fantassins 5 avec le héros je vais les mettre tous côté mais je vais leur faire attaquer la porte l'avantage c'est que ceci étant j'ai pas de mur et je suis tout en déploiement d'avant-garde ça permettra d'appuyer sur les murs j'ai pas d'échelle j'ai pas de tour je peux pas voir qu'est-ce qu'elles font ces tours elles font du dégât explosif donc c'est pas fou contre les banchis contre les spiritos les spiritos de ce côté là les toast c'est ça cheers voilà voilà ah mais moi aussi je suis en avant-garde ah bah oui toi t'es complètement t'es tout en avant-garde depuis le début de toute façon c'est bon et bah je pense que ça va être bon pour moi aussi allez tiens on va tester j'ai un peu de monde de mon côté ça va être passionnant et j'ai notamment les deux iron drake de mon putain de côté sur mes zombies en même temps c'est pas grave c'est un peu logique c'est du zombie ça brûle bien bah c'est ça bah même pas en plus ils ont pas la vulnérabilité au feu vu que c'est pas la régénération qu'ils ont c'est la fin ils vont quand même prendre cher parce qu'ils n'ont pas de résistance au feu mais et qu'ils vont arriver lentement une potion de célérité sur la brèche et pour qu'elle aille plus vite je sais pas où mais pourrait comme ça il y aura plus vite sachant qu'elle va déjà bien vite et il y aura encore plus vite ils arrivent dans combien de temps on est en forme je t'ai pas demandé si t'es bon oui oui j'ai moins de 3 pages avec toi oh putain ah 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 là c'est violent par contre les dents slams ouf ça fait très world war z quand même ouais tu défends tu défends tu défends les murs à il est en slams c'est ça ouh le machine mortis alors par contre sur le mortis engine c'est quand même beaucoup moins efficace ouais et en plus ça les a stoppé dans le rayon quoi hé qu'est-ce qui me tape dessus ? ah non c'est une faut que j'attaque en bas non c'est bon il a quitté les murs du coup enfin ah non pas complètement je vais voir qu'est-ce qui va plus vite pour alors oh putain pour ouvrir les portes oh que t'es bien aligné là et en plus dans une ville il doit y avoir un moyen de faire des bons rebonds il est moins bien aligné ouais par contre ça a un peu rebondi quand même donc ouais j'aime bien s'ils ont aussi l'ont pas nerfé quand même le vent de nord j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins efficace qu'avant ou alors c'est que je suis vraiment nul c'est aussi une possibilité en même temps est-ce qu'il n'était pas un tout petit peu trop pété avant ? ah non mais complètement ça on est d'accord que c'était c'était complètement fumé avant ça allait peut-être un peu moins bon en réalité c'est quand même ça reste plus rapide de de péter les portes ah oui non d'ouvrir d'ouvrir de passer par dessus les murs ah bah quand t'as les unités rapides oui de capturer la porte quand t'as autre chose que du zombie j'imagine alors faut que je fasse gaffe où sont ces fire drake il en a un qui recule et l'autre qui est toujours sur le mur tiens bah du coup justement j'ai envoyé la la banshee pour avec sa potion de célérité pour accompagner pour aller ouvrir aux émissaires d'autres tombes allez allez vol hop ça lui fait combien 90 de vitesse sympathique pour un fantassant hop les portes sont à nous ouais à d'où à nous même capturé ça à elle on capturait ça fils à oh des tueurs de géants oh ça ça va être bon ça tueurs de géants contre banshee contre spectre des kern fort merde qu'est-ce qu'il y a bah ils sont là depuis un moment ah t'es renfort tellement concentré ceci étant l'avantage c'est que la vargulf je crois que la porte ah oui elle va faire miam miam elle va être plus efficace que mes émissaires d'outre-tombe et elle va avoir cassé de la porte mais bien bien comme il faut hop vous allez aller là une fois que la porte sera ouverte on va rentrer ah oui ils font demi-tour les tueurs de géants ah oui c'est qu'ils me voient plus ah ah tu me vois tu me vois plus ah 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 je suis repassé le fufu euh on va aller s'occuper de la catapulte tout vargulf tu vas t'occuper de la deuxième catapulte euh et toi tu vas aller filer un coup de main ici allez on y retourne voilà voilà qu'est-ce qui va le plus vite peut-être bien la capture de la porte parce que ouais bah la branche y aura eu le temps de le faire capturer deux portes que les émissaires d'outre-tombe après j'ai réussi à tomber la l'air ok on marche ça Vous avez une rush, la catapulte, et puisque tu as décidé de vouloir te la jouer, je ne combats pas, moi je vais te combattre. Oh tiens, je vois un volant qui arrive, un pégaze. Ah t'es déjà sur la place centrale ? Oui. Ce sera pas un mâle à mon avis. C'est moi de mon côté, ça avance pas. Bah, moi j'avance sans aucune difficulté. Bah oui, effectivement j'avais bien tanker, donc la porte est pas encore tombée mais qu'ils ont fouté. Non, elle était pour moi la catapulte. Ah bah j'arrive premier. Le feu est même pas drôle. Bon, je vais vérifier un coup de main. Bon bah du coup je te laisse, je vais... Je retourne aider un peu plus loin, j'ai des torpillatrolls à péter moi. Bah si tu veux, je pense que les... Les cambrests... non pas les cambrests. Je vais commencer en anglais, ils ont une serre d'outre-tombe. X-ray. 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 Je pense que... Elle va picoter un peu sur une catapulte tout seul. Hop. Hop. Ah ! Braque de fer. Ah oui, ils sont... ils ont back un peu. Bon, si tu les impacts assez vite... C'est pas moi. Je suis pas là. C'est pas moi là, c'est ma soeur. Quelqu'est-ce que c'est la machine à vapeur ? Bah là, moi, celle-là, je l'ai pas. Mais... Les préférences là, c'est un pilotech. Oui, c'est trop vieux pour moi. Hop, la charge des émissaires d'outre-tombe. Contre les drags de fer, ils auront eu le temps de tirer, mais ça sera pas tout à fait suffisant à m'économer. Alors, je comprends pas. Mes modèles sont à l'intérieur de sa ville, alors que sa porte n'est toujours pas pétée. Ok. Mais je ne peux pas attaquer. La porte est indiquée qu'elle est ouverte, mais elle est pas ouverte. Ah, drag de fer avec torpille. Bon, torpille à troll, là, ils vont y passer. Ce serait mieux parce qu'évidemment, il y a les autres qui me canardent sa maman. Et il tourne niveau 4 aussi. Et il tourne niveau 4 aussi. Hop. Ça s'est capturé. Tac. Je vais t'envoyer pour tes gars prendre ça derrière. Ça va sans doute se terminer au moral. Victor à la place. Victor à la place. Oui, à la place, oui. Euh... Parce que... C'est où la victoire à la place centrale, là ? C'est pas beau, mais ça économise les trucs. Il n'y a pas de... Ah non ? Il n'y a pas de timer, là ? Elle vient de se déclencher, là. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas la bonne place centrale que ça. C'est que je l'avais pas... Non, effectivement, je l'avais pas... Tu n'avais pas fini de la capture. Si, si, ça vient de se lancer. Ouais. 5 points par 5 points. Qu'est-ce qui est tout seul, là ? Ah, ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Si tu viens de me péter deux tours de niveau 4, là. Ouais. Tu me pilonnes depuis tout à l'heure. Écoute, euh... Si ça peut rendre service, là. Ah, putain, il n'y a rien. Ça, ça le fait. Bon, allez. On s'en va. Ça a été pas trop long. Ah oui, d'accord. C'est terminé comme ça. 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 Bah, finalement, c'est le moral, c'est pas la place centrale. C'est ça. Bah, il y a aussi, j'ai pris plein, plein, plein de... T'avais pris tous les autres points, oui. Plein de points, donc, du coup, tu perds pas de unité. Ouh, t'as une catapulte, comme elle a pris cher. Eh bah oui, en fait, elle s'est fait marteler par ses tours en permanence, et j'arrivais pas à avoir assez de monde pour contrer ses nains sur les... La jauge de capture était à 50% régulièrement, mais j'arrivais pas à prendre la tour, et ils me pilonnaient mes catapultes pendant ce temps. Il restait deux modèles sur la fin, je leur ai ordonné de suivre, je sais pas s'ils ont eu le temps. D'accord, parce que celles-là, ça fait un bout de temps que je les ai aussi. Bah oui, je serais presque vexé que tu les perdes, j'aurai le sentiment que tu casses mes jouets. Et je les ai achetés. Oui, effectivement, t'as pas fait beaucoup de kills, t'as fait quasiment que de la capture. Ah, j'ai... j'ai pas fait... Il n'y a pas eu des masses de kills, en fait. Même ton machine mortise, il a été particulièrement inefficace. Et je sais pas, qu'est-ce qui a fait des kills dans Starmay, mais... Bah, les X-rays. Oui, non mais il a... C'est sûr, j'ai une unité de drag de fer. Une unité de fire drake et ses catapultes. Ouais, mais le truc, c'est que c'est que c'est pas beaucoup de modèles à chaque fois. J'ai une catapulte qui a un drag, un fire drake. Ouais. Et j'ai le deuxième fire drake et la deuxième catapulte, et c'est tout ce qu'on a fait comme des gars. Voilà. Mais en même temps, c'est du nain, et j'ai aucune honte à gagner au point de victoire ou au moral contre des nains. Alors là, rien à carrer. Non, rien à carrer. Eh. Ouais, il y a peut-être temps qu'on s'arrête. Ah, j'ai perdu ma catapulte, putain. Eh, la race dead pas, cette... Eh, j'ai perdu deux chauves-souris, quoi. Ohlala. Mais bon. Karaz à carrer est tombé. C'est quand même pareil. Un petit sac à 9000, euh, non. Looter Occupy à 5000, euh, non plus. Ville niveau 4, si je peux la garder niveau 4, j'aime autant. Bah, elle sera pas niveau 4. Non, elle sera niveau 3. Oui, mais sinon, elle sera niveau 2. Bon. Oh, une mine de gemme, ça c'est bien. Encore des sous. Putain, moi j'en ai des sous. Ouais, c'est de la chante. Ah, ça y est, short victory, achieved. Achieved. Ah ouais. Plus 10%, plus 10% d'hygiène dans mes territoires. Il serait temps. Il serait temps. Il serait temps. Bon, bah du coup, je vais re-recruiter une catapulte. Ou peut-être un canon. Ah ouais, mais peut-être plutôt de prendre un canon, tiens. Ça changera. Ouais. J'ai l'impression que la catapulte était quand même plus adaptée à ce que je faisais. Pour tirer sur mes zombies, c'est quand même mieux d'avoir de la catapulte. Ouais, sauf que j'ai moins de zombies maintenant, donc je vais peut-être plutôt prendre un canon. Allez. Ça permettra de gêner. Ouais. Ouais. Et ici. Une petite catapulte aussi. Et on va compléter avec euh... Qu'est-ce que je pourrais te prendre dans cette armée-là ? Un petit mortier. Ah, je pourrais te prendre deux mortiers. La deuxième armée. Le problème, c'est que c'est lent et la deuxième armée, elle a besoin de... T'as plutôt deux j'esai. Ah, je peux te prendre des Zohar de la portée. Et ça coûte même pas si cher en plus. J'ai vu les pépines dans tes yeux. Ah bah... Oui, bah j'ai dit, hop. On va recruter des Zohar de la portée dans la deuxième armée, comme elle a besoin d'aller vite celle-là. Bon. Euh... Bon, finalement, on est pas si long que ça. Tant d'action qui se lève. Ouais, 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 ouais. Oh, ça va piquer un peu ? Oh, j'ai mon armée qui arrive. Et c'est après quoi. Elle va arriver un poil trop tard ? Bah ouais, elle arrive au prochain tour, si... si l'attaque directe, si pose le siège, c'est bon. Mais s'il ne bouge pas le siège, ça va être compliqué. T'as une vision sur son armée ou pas ? Oui, oui. Euh... Un brisfer, deux marteliers, trois longues barbes, deux guerriers, drak à fer, torpilles, un arc-busier, quatre albardi, arbalétriers, pardon. Deux gyrocoptères, mais un canon orgue, un canon à flamme, une best. Aïe ! Ah oui, donc il a d'autres façons de quoi défoncer tes murs avec ses armées de ciel. Allez. Ça va pas être propre. Euh... C'était où que je voulais poser... Ah oui, c'était à Karakazul que j'avais dit que j'allais poser une garnison. Tac... Vu que mort, ça a l'air totalement incapable de... Ah, ceci étant, ils sont en guerre contre... Contre Scarbrand aussi, la lune de crochus. Ouais, mais Scarbrand a priori, il a dit qu'il était pas très très frais. Bah, je sais pas, il a 9 settlements, mais il est en force 67. C'est pas ce qu'il faut. Je vais recruter un vrai. Euh... Je pense que je peux pas recruter. Ouais, je vais recruter. Bon ! Et 4 sur 6. Intréfait de gris... Hop. Mouais. Tac. Roh, putain, mec. Es-tu là toute la journée ? Euh... Ouais, je vais voir que des esclaves là-dedans, mais ce sera toujours ce prix. Avec la garnison en plus. Ah merde, j'ai pas pris de bon... J'ai pas pris le bon type de... De toute façon, c'est pas là où il sera remplacé. Euh... Donc ça. Tac, tac. Hop. Là, j'ai recruté du snitch. Il a joué, il a joué. Garde, il a joué, il va prendre cher. Trott, il a joué. Ok. Pas de compétences. Finalement, effectivement, mes zombies qui se sont fait défoncer par les lance-feuves... Y'en a pas un seul qui mort. Ouais. Comme quoi. Euh... Je vais mettre un niveau... Ouais, une de choc. Tac. Aïe. Vous savez, je commence à avoir une économie qui explode là. En fait. Bah, le truc c'est que t'as quand même un nombre de settlement qui est assez... C'est mon sautieux, donc euh... Au bout d'un moment, ça va finir par jouer un peu. Ah putain, c'est vraiment un leadership tout pourri, les... La Banshee. Ouais. Il y a 45 de leadership. Oh, pour un héros, c'est pas fou, hein. Oui, en effet. C'est quoi, c'est un valet des titans. Ça, j'en fous. Je suis plus que des bâtiments de... Ouais, là, j'ai fini, j'ai construit tout. Ah ben non, il y a plus de problème d'ordre public, de fait... Si, non, mais en fait, pour... Je construis plus de bâtiments autres. Maintenant, la priorité, c'est les bâtiments d'ordre public. D'accord. Bon, ben, je vais même upgrade, mais... Les avant-postes. Même si j'en ai pas besoin. Hop. Il y a même bien. Oh, la confédération pour mort, c'est quasiment fait. Bah ça, c'est très bien. Ça, tu pourrais casser du moins 1,4. Je suis moins 1,4. Je sais pas trop comment on verra au prochain tour, mais ce sera aussi le prochain épisode. On espère que celui-ci vous aura plus que ce... Comme une chute de Karakarak, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ensuite, c'est... Onward to the north. C'est ça. Zubar, puis Karakadrin. Non. Sachant que Zubar, euh... Ah si, il y a temps. A l'air d'être niveau 2. Tu sais, Karakadrin, je vais te dire, je vais pouvoir aller le choper avec Sneaksh. Je peux traverser Rictus. Ouais, enfin, t'as de la traverser, ça va faire quand même. Alors, c'est pareil, je pense que c'est niveau 3 ou niveau 4, Karakadrin, pas plus. Donc, euh... Zubar, je pense que c'est niveau 2 ou niveau 3, Maxi. Je pense que je vais essayer de le faire, je vais traverser Rictus. Ce sera sans doute bien moins pire à tomber que Karakadrin. Ouais, il y a que tomber à ça. Allez, on vous fait des bisous, messieurs les amis. Dans nos prochains épisodes. Et on espère que celui-ci vous aura plu. Et faites de beaux rêves. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501